Salut ! J'ai bouffé mes cheveux ! J'ai bouffé mes cheveux ! C'est insupportable ! Vraiment, véritablement, c'est insupportable ! J'aimerais qu'un jour mes cheveux tiennent comme Goku ici ! Bon sang ! Bon, j'espère que vous allez bien les frérots et je ne recommencerai pas l'intro, c'est pas grave si ça ne le fait pas ! Aujourd'hui, nous sommes avec une figurine de FIGWORKS 0, faite par Toriyama, si je ne me trompe pas pour le prénom. Donc voilà, on est sur une figurine qui normalement coûte entre 80 et 100 euros de ce que j'ai pu voir. Moi, j'ai fait encore le choix d'acheter sur Aliexpress et je l'ai donc payé 33 euros. Donc voilà, vous allez voir que normalement, ces deux pièces-là avec la broly, mais je n'ai pas encore fait le socle. Donc voilà, je l'ai, comment dire, mes plus grosses pièces. Celle-ci va être ma plus grosse pièce et normalement, si vous êtes passionné par les figurines et tout, vous comprenez de quoi je parle, de quelle figurine je parle, parce qu'il n'y en a pas 50 des figurines de couleur. Parce que oui, les gars, aujourd'hui, on est avec Couleur et on est avec la FIGWORKS 0 et je peux vous dire que ça envoie du lourd de ouf malade. Je n'aurai pas besoin de faire des dioramas comme j'ai fait ici. D'ailleurs, si vous voulez suivre les dioramas, il y en aura sur la chaîne YouTube pour savoir comment faire. Je fais des timelapse, des trucs comme ça. Et vous verrez les rendus en condensé sur TikTok avec un gros base figurines DBZ. Juste figurines DBZ. Et voilà. Je le partagerai de toute façon. Je le mettrai en barre par fou dans au pire des cas. Et c'est parti pour déballer tout ça. Donc voilà, nous sommes avec le gros paquet sur le site Kamehameha, je crois. Cette figurine couleur forme finale de FIGWORKS 0. Normalement en PV, c'est 22 cm avec un socle décoratif qui est insane. Normalement, le rendu, les potes, c'est ça. C'est quand même ultra badass. Comme je vous l'ai dit, ça va être ma figurine la plus énervée. Surtout qu'en sachant que cette forme de Freezer, c'est la plus puissante. C'est l'une des formes où on ne le reconnaît pas. Il n'est pas du tout dans le même type que par exemple Freezer, où il garde quand même à peu près la même allure. La couleur, il a quatre corps qui lui arrive. C'est vraiment assez extraordinaire en termes de rendu. Allez, c'est parti. Nous allons déballer tout ça ensemble. Je mets le carton ici pour éviter que ça prenne de la place. Et comme ça, nous pouvons déballer comme ça et vous avez de meilleures vues. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez cette vue-là qui est beaucoup plus neutre avec deux petites figurines plutôt que celle d'avant où j'avais présenté Freezer d'ailleurs. Donc voilà, là, on est avec un socle. Alors moi, ce qui m'a étonné quand même, c'est d'ailleurs que je n'ai pas eu la boîte. Rappel que je l'ai acheté sur Aliexpress. Mais ça m'a quand même étonné de ne pas avoir de boîte parce que je me suis dit en fait, c'était envalé que dans ça, du papier à bulles. Et vu toutes les pointes et tous les détails qu'il y a, que ce soit sur le socle ou la figurine en elle-même, je trouve quand même que c'était vachement risqué. Bon, il n'y a pas eu de casse, vraiment aucune casse. Et là, vous pouvez voir, vous pouvez voir que le socle est magnifique. C'est typiquement le style de socle que je veux avoir et que je souhaite avoir pour mes figurines. Donc vous pouvez voir, voilà, vous pouvez voir quand même que mes socles à côté ne sont pas non plus ridicules. C'est fait avec les moyens du bord, il y a beaucoup de mauvais détails sur mes socles. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. C'est manuel, c'est minutieux et j'aime beaucoup. Et franchement, le rendu est vraiment pas mal, je trouve. Vraiment pas mal. Enfin, à vous de voir. Mais en tout cas, ça n'appuie pas des personnes sur Discord. D'ailleurs, je vous remercie les gars, ça fait vraiment plaisir. GSK, j'en oublierai parce que je n'ai pas spécialement fait attention au pseudo, mais c'est vrai que j'ai plus que communiqué avec GSK. Et voilà le socle. Nous pouvons voir, bon, ce qui est fort dommage, c'est au niveau des couleurs. On voit qu'il y a des petits détails, mais on voit que ce n'est pas des détails qui ont été faits avec minutie. On voit plus que ça a été fait à l'arrache. Parce que là, clairement, c'est une sorte d'explosion qu'il y a là. Et bon, les pointes ne sont pas spécifiquement bien faites. C'est un petit peu arrondi, mais ça va encore. Il y a vraiment eu pire. Par contre, pour les encolages, là, on peut voir que c'est quand même assez flagrant ici. Ici aussi, mais en vrai, de vrai, si tu me poses comme ça, tu n'y vois que du feu sincèrement. Les rochers ont été... Alors, c'est du gris marron. C'est assez bizarre comme colorisation. Ça ne fait pas spécifiquement manga-manga. Après, bien entendu, vous vous doutez bien que sur Aliexpress, vous ne savez pas avoir le même rendu que si vous achetez la figurine officielle. C'est bien entendu. Et là, vous voyez directement le dessous. Ça reste que basique. On peut voir vraiment les détails mal faits. Les encolages par rapport à des petites pièces de pierre. Ce n'est vraiment pas oufissime en termes de rendu directement. Mais vous allez voir que quand ça accompagne, c'est magnifique. Donc voilà, je vous fais le tour. Il y a quand même des détails sympas. Mais la colorisation, que ce soit de l'explosivité derrière à ici ou au niveau des rochers, ce n'est pas tip-top. Je trouve ça vraiment fade. Ça fade. On va conseiller, par rapport à Mediorama d'ailleurs, de refaire des retouches sur certaines figurines. Mais je ne veux pas trop oser toucher. Parce que si je me foire après, c'est mort en fait tout simplement. C'est complètement mort et je n'ai pas envie de jouer avec le feu. Là, nous avons l'énorme queue, le Braquemar de couleur. La fameuse queue de couleur qui est juste gigantesque. Elle doit faire à peu près, attendez, elle doit faire maman. Elle doit faire maman. Même un peu plus grande que maman puisqu'elle est un petit peu ondulée. Elle est magnifique. Super bien fait. Belle petite pointe au bout de la queue. Et puis là, on peut voir pour l'encaster en couleur. Alors, je ne savais pas qu'il y avait différents morceaux justement sur cette figurine. Parce que j'ai regardé des unboxings justement des figurines de couleur pour voir un petit peu le rendu. Bien évidemment, j'ai essayé de verser pour chaque figurine pour voir à peu près ce que ça peut donner. Et les gens, ils l'avaient déjà. Ils avaient vraiment la boîte officielle de la figurine. Mais d'autant plus, ils l'avaient en un seul morceau. Et ça, ça m'a étonné quand j'ai vu que j'avais le couleur en plusieurs morceaux. La queue était retirée, le couleur aussi. Je pensais que tout faisait, tout était en un. Alors peut-être que la vraie figurine, c'est comme ça en PVC. Peut-être que c'est en un seul morceau et je peux comprendre. Bon là, vu que c'est du plastique, clairement, ce n'est pas du PVC. Après, il est relativement lourde quand même. Donc voilà, le fameux couleur, il est magnifique. Regardez. Alors même si je le mets dans cette position-là à côté de Goku, il n'est pas du tout ridicule. On voit qu'il est quand même balèze. C'est un mammouth le bordel, c'est un mammouth. Et regardez à côté de Freezer, c'est quand même énervé. Alors, est-ce que Freezer est aussi balèze dans sa forme full power que couleur en forme finale ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il me paraît un peu grand par rapport à Freezer quand même ? Mais si je me souviens bien dans le manga, il est quand même assez balèze quand même, ce petit coup-là. Donc voilà, on va l'assembler ensemble. Et après, on fera un petit tour comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous appréciez la vidéo parce que moi, je kiffe vraiment la regarder en détail. Alors, il y a plusieurs petits défauts. Il y a des petites couleurs de peinture. Par contre, j'ai super bien apprécié. Et ça, c'est ce qu'ils auraient dû faire pour le Freezer qui est un peu mat sur justement ces petites boules. Voilà, sur les épaules tout ça. C'est vachement mat. Là, ils ont fait un petit effort où ils ont fait ce côté translucide. Voilà, sur les petits trucs de petits détails comme ça qui est vraiment sympathique. Même si ça a été des fois collé vraiment comme un grand cochon comme ici. On voit que ça ressort. Enfin, ils ont fait ça à l'arrache les mecs. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi ils font ça à l'arrache. Je ne comprends même pas. Enfin bref. Mais sinon, mis à part ça, il y a quand même des petits effets, des petits traçages pour dire qu'il n'est pas tout propre le machin. Il est quand même en train de se combattre. Mais c'est dommage. J'aurais préféré plus de détails, d'ombrage. Et peut-être le couloir un petit peu plus foncé sur sa couleur, tout simplement. Voilà, l'épaule qui n'est pas très bien mise ici. On peut voir un gros détail quand même ici qui n'est pas bonfissime. Alors, je suis désolé. Ça se trouve, je le montrais trop depuis tout à l'heure. Mais voilà, regardez. C'est quand même pas mal. Par contre, il y a un A qui est incrusté dedans. Alors, ça devait être juste pour être repéré. Mais du coup, ils l'ont laissé à l'intérieur. C'est pas mal. Bon, ça ne se voit pas trop trop trop. Et puis bon, la continuité de la force de couleur, c'est assez insane. Bon, on se retrouve tout de suite pour le montage. Et c'est parti pour la visualisation de la figurine. Voilà, nous nous retrouvons pour mettre cette figurine. Donc là, vous voyez qu'il y a deux petits trucs pour le mettre ici avec les jambes. Mais tout à l'heure, je l'ai déjà fait. Et on ne voyait absolument... Enfin, on n'arrivait pas à mettre la queue derrière si on mettait la figurine avant. Donc là, on va mettre la queue. On ne va pas faire la bêtise. Donc, est-ce que vous voyez bien ? Bon, je vais essayer de régler ce problème. Alors, comment on met cette sous-tu queue ? Donc voilà, là, il faut quand même assez bien appuyer. Ça parait un peu bourrin comme ça. Voilà. Bon, on voit quand même que la queue a été rajoutée. Ça, c'est fort dommage. Mais ça va, ça reste. Ça reste quand même. Je veux dire, pour le prix, il faut vraiment arrêter de tacler. Parce que quand vous payez ça sur Aliexpress ou des trucs comme ça. Bon, d'accord, il y a des trucs que tu peux rager. Mais je veux dire, pour le prix qu'on paye, franchement, ils peuvent se permettre de faire des petits défauts. Franchement, parce que... Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Vous vous rendez bien compte que forcément, ils ne font pas du tout le même travail de finition que des mecs qui sont là, qui travaillent pour ça officiellement, pour faire des bêtes de figurines. Vous vous doutez bien, vous n'allez pas avoir le même rendu. Ça parait logique. Alors là, j'ai l'impression que je n'arrive pas à la mettre. Alors, peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'il faut mettre la figurine avant, du coup. Et tout à l'heure, je n'avais pas l'impression qu'on pouvait la mettre avant. Vraiment tout à l'heure. Puis par contre, là, vraiment du mal à la mettre. C'est un truc de... On a même peur de tout passer parce que... Pfiou ! Donc voilà. Vous pouvez voir. Et puis là, normalement, avec ça, je ne peux pas passer. Voilà, je ne peux pas passer. Donc forcément, il faut que je mette la queue avant. Ça ne doit pas être joli joli sur le rendu de la vidéo. Alors, est-ce que je peux mettre la queue comme ça ? Non. Donc, c'est forcément comme ça qu'on la met. D'ailleurs, on peut voir que limite la queue n'est pas de la même couleur sur le bout là où on la met. C'est un peu dommage. Alors, comment je m'y étais pris tout à l'heure ? Donc ça, normalement, c'est bien là. Et là, il faut que j'arrive à gérer que le petit fessier de couleur se mette. Donc couleur, je ne sais pas trop si vous savez comment il s'appelle son nom original. C'est Kura. Donc Kura. Faut faire un roucoulement avec sa langue. Mais en fait, ça s'écrit Kura. Donc K-U-R-A. Tout simplement. Alias Kura. Kura. Metal couleur. La première apparition de ce petit couleur a été dans Dragon Ball Hero Victory Mission Chapitre 003. Là, dans le manga, je parle bien évidemment. Et pour l'anime, il a été vu dans Mission de l'Univers Episode 001. Donc voilà. Donc je vais essayer de mieux le mettre. Parce que là, il ne tient pas. Il ne tient pas du tout. Je vais essayer de mieux le mettre. Et on se retrouve après pour le petit tour de la fille. Donc voilà pour le rendu, les amis. Bon, je vous avoue que c'était très, très compliqué. C'est pas du tout facile de l'emboîter. En gros, soit le pic là, il est trop gros. Soit la queue a été fait trop large. En gros, ça n'arrive pas à passer. C'est limite. S'il ne faut pas déboîter tout pour réussir à le caler. Mais ça y est là, je l'ai calé. Et je ne vais pas le défaire demain. Ça, c'est une certitude. Donc là, on peut voir quand même qu'elle impose. Elle est énormissime. Elle envoie vraiment du lourd. Je la trouve vraiment magnifique. Elle va être super exposée. On peut voir que niveau largeur, elle est quand même assez énorme. Voilà l'explosivité ici qui rend quand même plutôt pas mal avec l'ensemble. Mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir plus d'ombrage. Même au niveau des rochers, ça aurait été mieux. Là, on peut voir que c'est les filaments par rapport à la force du coup qu'il envoie à Sengoku. C'est clairement une image qui a été dans l'anime. Là, il met un gros coup de pied à Sengoku qui est sur un autre rocher derrière lui d'ailleurs. Il est pulvéris avec ce coup de pied là d'ailleurs. Mais ouais, franchement, le désigne de la modélisation de la figurine est vachement tip-top. C'est un vrai mammouth. Il y a quand même des détails qui font plaisir. Il y a des défauts. Mais je veux dire, on ne peut pas crier au scandale. Je vous rappelle que le prix de 33 euros pour cette figurine, franchement, on ne peut pas crier au scandale quand on voit que la vraie figurine coûte 100 balles, voire plus. Il faut vraiment faire attention parce que sinon, on n'a plus la valeur de l'argent en fait. Parce que c'est quand même déjà de la contrefaçon. Et on ne peut pas se permettre de dire qu'il y a des trucs comme ça. Toutes les figurines que j'ai, elles ont des défauts. Et même des officiels ont des défauts qui sont des fois tellement plus laides que des fausses figurines que ça dégoûte. C'est pour ça que je suis tourné plus vers les fausses avant que sur des vrais. Mais de toute façon, je vous en présenterai aussi. Donc voilà pour cette petite figurine de couleur, forme finale, juste magnifique. Je vais vous faire un petit tour plus en détail. Et puis on se dit à la prochaine. Peace et pas sur moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !